Et cette dernière finale, élite, dans cette catégorie élite de la saison, ici Asukares. Et c'est parti, avec OAS, ça part très mal, il va même peut-être se faire déborder. Il va se faire déborder à l'intérieur, peut-être. Oh, c'est Montéo, c'est Montéo. C'est Louis Jarbozon. Et c'est redescendu. Et c'est Louis Jarbozon qui a tout tenté dans le premier virage. Il est monté sur le talus, mais ce n'est pas passé. Et pour l'instant, normalement, oui, il est toujours en tête, Nathan Bière. Avec son départ canon à résister à tout le monde, il est en tête. Oh, il a touché, il a touché, Nathan Bière, dans le dernier virage là-bas. Attention, il faut ramener la voiture impeccable. Eh bien oui, alors derrière, on a toujours Julien Fébron en embuscade. On a Louis Jarbozon qui a décidé de dépasser Jimmy Cléret. Mais lui, Jimmy, il a dans la poche le titre en élite. Ce n'est pas grave, il peut terminer quatrième, cinquième ou sixième. Il est vainqueur de cette catégorie élite. Et premier tour, premier tour réalisé à l'instant même par Nathan Bière. Nathan Bière en tête avec un 46-7 qui est forcément le record du tour. Deuxième, Fébron à une 7. Jarbozon à 2-7, Cléret à 4-7. Ensuite, Fontanel à 5. Margot Laffitte à 5-9. Et Eddy Benezé, il ferme la marque de cette finale de la catégorie élite. Il y a eu beaucoup de changements dans cette finale parce qu'Eddy Benezé, en dernière ligne, on n'était pas habituels à le voir. Mais en tout cas... Eddy Benezé, de toute façon, il terminera deuxième de cette petite trophée Andros catégorie élite. Et Nathan Bière conforte sa place de troisième, son podium. Il est en train d'oublier un petit peu la concurrence en ce moment dans ce tour. Il fait comme il l'a fait en manche calive tout à l'heure. Un pilotage incisif, rapide, propre pour le pilote de la DUP-C numéro 68. Et d'ailleurs, Fébron est en train de se battre avec Louis Jarbozon. Ah, c'est pas fini cette affaire-là entre les deux pilotes. Louis Jarbozon qui est super motivé. Ah oui, entre les granulés du limousin. Allez, Nilou ! C'est la bagarre ! Allez, Nilou ! Ah tiens, on avait longtemps qu'on n'avait pas entendu celle-là. Ah oui, bah oui, oui. Moi, je le recourage. Et tu as raison. Entre Louis Jarbozon et Julien Fébron, il y a moins d'une demi-seconde dans la bagarre. Et il y a six tours, je vous le rappelle pour l'instant. Louis Jarbozon, record du tour, 45-1. Ah, il est motivé. Il est très motivé. Il va essayer. Je suis sûr qu'il va essayer quelque chose. Mais l'expérience de Julien Fébron, attention parce que lui, il a l'habitude de rouler bien sûr sur le trophée Andros, mais aussi sur le rallycross. Il va fermer la porte. Il ne va rien laisser passer. Et... Ça revient, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Julien Fébron et Franck Lagor... Et Franck Lagor, ça y est. Ça devait arriver. Et Louis Jarbozon... Il va y aller. Il va y aller. Regardez, il s'est décalé ici. Voilà, il ne peut pas. Il va attendre encore un petit peu. Et l'écart a diminué d'une demi-seconde entre l'homme de tête et ses deux poursuivants. Une seconde deux maintenant. À l'avantage de Nathan Biel sur Julien Fébron et Louis Jarbozon. D'ailleurs, on a clairé Fontanel, Laffitte et Bénézé. Mais devant, ça se joue. Et devant, Nathan Biel est en train d'essayer de conserver une avance confortable. Mais c'est compliqué parce que derrière, les deux, Fébron et Jarbozon, sont en train de se livrer une bagarre terrible. C'est revenu. C'est revenu fort derrière Nathan Biel. Mais vraiment fort. Et ils ne sont plus qu'à une seconde. Il y en avait deux et demi. Attention à ne pas perdre des clous. Attention à ne pas se déconcentrer, Nathan. Parce que là, pour l'instant, il peut ramener la voiture intacte à Yann Erlacher qui, dans quelques minutes, va pouvoir partir avec cette même voiture. Mais là, attention, il faut la gagner et tranquillement. Et Louis qui va y aller. Louis qui va y aller, c'est sûr. Alors, peut-être pas là, il est un peu loin. Mais il se rapproche de plus en plus. Une seconde six. Il a repris une petite deuxième deux secondes. Maintenant, Nathan Biel. Et derrière, il y a toujours cet écart d'une demi-seconde entre Julien Fébron et Louis Jarbozon. Toujours à l'avantage de Julien Fébron sur la Zoé numéro 87. Et c'est Jimmy Cléry qui a le record du tour en 44-8. C'est vous dire si c'est extrêmement rapide. 44-8. On est dans les meilleurs temps des chronos des qualifs tout à l'heure. Et le vainqueur de cette petite trophée Andros catégorie élite a quand même posé sa patte sur la fin. Tenez, les gars, c'est moi qui gagne. J'ai quand même voulaqué un petit record du tour. Voilà qui est fait pour Jimmy Cléry et qui, pour l'instant, est à la quatrième place. Mais devant, il y a toujours cette bagarre à Troyes. Et Jimmy Cléry qui se rapproche aussi. Dernier tour. C'est un sorcillage, Gérald Gontanel. Oh là là, là, ce dernier tour. Ce dernier tour va être terrible pour... Oh là, Nathan Villel qui est sorti très très large. Il est encore perdu quelques dixièmes. C'est revenu à une seconde. Et Julien Fébron peut-être dans le dernier tour va tenter quelque chose. Il va rien lâcher. Il va rien lâcher. Allez, il va rien lâcher. Peut-être il lui reste trois gros virages pour essayer de tenter quelque chose. Il va pas falloir faire la moindre bêtise, là, pour l'homme de tête, Nathan Villel. Il est sorti large. Attention Nathan Villel, il va peut-être se faire attaquer. Dans le dernier virage, dans la grande courbe. C'est terrible, c'est terrible. Allez, peut-être dans le gauche maintenant. Une nouvelle attaque de Julien Fébron. Oh là là, Nathan Villel encore à l'agonie dans ce virage ici à gauche. Et il a interdit à fermer la porte dans le dernier virage. Ah oui, là, il faut fermer tout. Il faut fermer les volets. Il faut fermer tout. Et ça va passer. Oh oh oh. Ah génial, génial. Et Nathan Villel qui s'impose devant Julien Fébron à six dixièmes. Louis Gervozon, une seconde neuf. Jimmy Cléret est à la quatrième place. Gérald Fontanel, cinquième. Vous pouvez les saluer. Marcolat, sixième. Elie Bénessey, septième. Et le record du tour, 44-8 pour Jimmy Cléret. Une ovation pour les pilotes de cette catégorie élite.